Nous avons une icône du football, celui-là même qui a vendu le drapeau de la Côte d'Ivoire et qui compte dans ce pays, notre légende, notre Dédé, notre Daizoko. J'aimerais déjà dire ici à toutes ces personnes, je ne m'adresse pas au candidat, mais je m'adresse à toutes ces personnes qui allument les téléphones ou qui font des postes pour s'adresser à Dédé Drouba, s'ils ne se respectent pas, ils vont respecter Daizoko, ce n'est pas les camarades. Drouba n'est pas camarade de quelqu'un, c'est l'amour de la patrie, l'amour de la Côte d'Ivoire qui fait que lui décide de venir traîner dans la boue avec vous. Ce n'est pas votre ami. Daizoko, respectez-le. Voici une personne qui vient avec des visions nouvelles, une personne qui décide de laisser tout ce qui est comme proposition des blancs, où il va compter des milliards, où il y a du prestige, il y a du respect, où on le vénère, étant noir, les blancs même s'incline en bas de lui, qu'il laisse ça, qu'il dit, je viens en Côte d'Ivoire pour donner ma poitrine pour ma poitrine, je donne ma poitrine pour mon pays, pour ma patrie. Vous savez que lui-là, vous voulez vous amuser. C'est Drouba, vous prenez André, c'est votre camarade, c'est votre chiffon, vous voulez le mélanger, le soulever, le ramener ici. La médiocrité qui rime dans le football ivoirien depuis des années, ils ont été aux affaires, on a vu. Ils sont quittés aux affaires, nous avons vu. Et ils veulent revenir encore aux affaires, frères. Si tu n'as pas pitié de Dieu, il faut avoir pitié quand même pour ces enfants qui jouent sur des graviers, qui ne sont pas payés, à qui ils ne donnent pas les salaires, qui marchent pour aller à l'entraînement, qui marchent pour aller à l'entraînement, qui n'ont même pas, c'est-à-dire que même pas d'assurance maladie, il est blessé, il est livré à lui-même. Ah, l'Africain, changeons. Nous avons un jeune qui dit, il va changer l'histoire du football. Il va envoyer des patinaires, il va envoyer des sponsors, il va envoyer des personnes qui vont recruter nos joueurs dans la transparence totale, par des business ou bien à faire des choses louches. On dit non, il ne connaît pas le rouage. Ah dame, il n'y a pas de rouage. Quel rouage ? Quelqu'un qui va changer le football ivoirien, vous parlez de rouage. C'est-à-dire que le joueur n'a qu'à venir se coucher par terre. Et puis vous allez marcher sur lui. Frère, c'est parce que nous ne pouvons pas voter. Si nous, on pouvait voter là, il y a longtemps trouvé avec, il a gagné 99%. Parce que 1% même, peut-être que c'est vos familles sûrement qui allaient voter pour vous. Sinon, à pas ça là, vos voisins ne votera pas. C'est impossible. Vos voisins ne votera pas. C'est impossible. J'aimerais aussi m'adresser à tous les présidents des clopes. Je sais que parmi vous, beaucoup sont à la recherche de l'argent. Mais j'aimerais vous dire, comme le dit la Bible, la roue là, ça tourne. Pensez à ces jeunes enfants-là qui se sacrifient sur le terrain, qui parfois même les femmes sont en scène, ils n'ont même pas 10 000 francs pour aller payer un médicament pour donner à les femmes. Pensez à eux. Regardez un peu le football ivoirien. Depuis des années, Ghana nous a dépassés en matière de football. Nigeria nous a dépassés. Maroc, on n'en parle pas. Égypte, on n'en parle pas. Avez pitié. Je vous en supplie. Pensez à ces jeunes-là et donnez la présidence à Didier Doba. Donnez-lui ça. Même si c'est un seul mandat, on va voir ce qu'il va réaliser pour la Côte d'Ivoire. Dédé, tu es un champion. Nous sommes avec toi. Le guide avec toi. La Côte d'Ivoire avec toi. Nous t'aimons. Président.